Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, on va parler du mercato parisien. Comme vous le savez, il y a l'opération dégraissage, mais quoi qu'il en soit, quand il y a un dégraissage, quelques joueurs doivent quand même être remplacés, surtout au milieu de terrain les postos. Mais comme vous le savez, après l'échec, Scamaka qui a rejoint West Ham, alors que le Paris Saint-Germain était très intéressé pour faute d'accord entre Sassuelo et le Paris Saint-Germain. Scamaka a rejoint la première ligue et West Ham. Le Paris Saint-Germain aussi était très intéressé par Robert Lewandowski, mais Lewandowski a préféré rejoindre le FC Barcelone. Rafinha a rejoint le FC Barcelone. Un temps très convoité, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain aussi en faisait sa priorité il y a quelques mois. Erling Haaland a finalement rejoint Manchester City, même si dans son contrat il y a une clause de départ à 90 millions d'euros je crois en 2024 pour Erling Haaland. Et c'est sûr que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone dans deux ans vont se jeter sur cette clause libératoire. Comme vous le savez, il y a d'autres pistes qui avaient été ciblées par le Paris Saint-Germain, comme Mohamed Salah qui est finalement resté à Liverpool, Sadio Mane qui a finalement rejoint le Bayern de Munich et d'autres numéros neufs. Le PSG cherche absolument un numéro neuf, d'où la cible Scamaka qui a échoué. Mauro Icardi est en échec total au Paris Saint-Germain. Personne à l'heure actuelle, aucun club ne veut de Mauro Icardi les postos. Mais ce soir en Angleterre, The Telegraph annonce que le Paris Saint-Germain continue de prospecter et rêve d'un numéro neuf de classe mondiale. Et après tous ces échecs-là, le Paris Saint-Germain est prêt à continuer l'opération numéro neuf. Numéro neuf, grande taille. Numéro neuf, un style à la Erling Haaland, à la Vlaovic, à la Scamaka, très grande taille. Un petit peu à la Olivier Giroud aussi, qui pèse sur les défenses, qui puisse un petit peu vraiment être le renard des surfaces, décrocher, switcher, avec une certaine facilité dans le jeu aérien, un très bon jeu de tête, voilà. Des zonés surtout aussi, c'est très important. Et le Paris Saint-Germain pourrait sortir le chéquier pour l'attaquant des Spurs de Tottenham, les postos Harry Kane. C'est The Telegraph qui annonce ça ce soir dans son article du jour. Alors on sait que voilà, Harry Kane coûte excessivement cher. Comme vous le savez, depuis l'arrivée d'Antonio Conte à Tottenham, qui a réussi à qualifier les Spurs pour la Ligue des Champions, un argument de poids pour garder Harry Kane cet été, quoi qu'il en soit, Harry Kane coûte très cher. Mais Harry Kane est en fin de contrat avec les Spurs de Tottenham en juin 2024, c'est-à-dire dans deux ans. Pas de précipitation pour une prolongation de contrat. On sait qu'il y a quelques mois, ou il y a quelques mercatos, Harry Kane voulait vraiment quitter les Spurs de Tottenham. On sait que Manchester City était intéressé. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un dossier complexe pour le Paris Saint-Germain. Bon, est-ce que le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre ? Oui, d'après The Télégraphe, le Paris Saint-Germain est prêt à sortir le chéquet et est prêt à aller au-delà des 80 millions d'euros pour attirer l'attaquant anglais au Paris Saint-Germain. Donc c'est un dossier très complexe. A l'heure actuelle, Tottenham n'a pas l'intention de se séparer d'Harry Kane cet été. Mais à en croire la presse anglaise, l'attaquant anglais pourrait bien forcer peut-être son départ. Selon Le Télégraphe, les coéquipiers d'Harry Kane en sélection sont convaincus qu'il avait envie de partir des Spurs pour un nouveau défi. Alors, on sait que le Real Madrid cherchait aussi un numéro 9. Est-ce que le Real Madrid aussi pourrait être intéressé ? Parce qu'on sait que le Real Madrid est très intéressé aussi par Harry Kane. Alors, malgré la position inflexible de son président Daniel Lévy, qui est très 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 dur en affaires, le joueur de 29 ans espère que Tottenham pourrait peut-être un jour faire un geste en acceptant son départ. Alors, ça va être très compliqué, très compliqué. Mais Paris, voilà, est prêt à tout pour avoir un vrai numéro 9. Et c'est sûr et certain que quand tu veux un numéro 9 talentueux, il faut qu'à un moment donné, tu sortes le chéquier. Que ce soit le Barça, le Real, le Bayern, le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Si tu veux du très très lourd, à un moment donné, il faut sortir le chéquier. Et moi, j'ai toujours pensé aussi que le Paris Saint-Germain avait besoin d'un vrai numéro 9. Donc, Le Télégraphe annonce que c'est un dossier très compliqué, très complexe, que Tottenham demande minimum 120 millions d'euros pour laisser partir le serial buteur anglais. Le Paris Saint-Germain pourrait faire une proposition dans les prochains jours et pourrait faire une offre à hauteur des 80 millions d'euros. Est-ce que Tottenham est prêt à accepter ? Je ne pense pas. Je pense que vraiment, si le Paris Saint-Germain veut Harry Kane, il va falloir qu'il dépourse plus de 120 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vraiment ce dossier ira au bout. En tout cas, il y a un intérêt, d'après The Télégraphe, du Paris Saint-Germain envers Harry Kane. Et le Paris Saint-Germain pourrait faire une proposition à hauteur de 80 millions d'euros dans les prochains jours. On verra ce qui se passera à l'éposto. Alors, c'est vrai qu'Harry Kane, ce serait vraiment le joueur idéal en numéro 9. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir. Surtout qu'il y a d'autres joueurs, tous les grands numéro 9 à l'heure actuelle sont bien installés dans leur club ou viennent de signer un nouveau contrat avec un nouveau club. C'est vrai qu'Harry Kane, ça fait très longtemps qu'il est à Tottenham. Peut-être qu'il a envie de voir autre chose. Après, c'est sûr que si Tottenham le laisse partir, il va falloir qu'il trouve un remplaçant. Donc, ça risque d'être le feuilleton de ce mois d'août et le feuilleton de cette fin de mercato d'été. Les postos, même si on a encore un mois, on a encore un mois de mercato, un très bon mois. C'est vrai qu'Harry Kane, ce serait vraiment la piste idéale. En tout cas, The Télégraphe annonce que le PSG est très intéressé par Harry Kane et qu'une offre de 80 millions d'euros pourrait arriver sur la table de Tottenham. A voir aussi si Harry Kane est emballé par le projet parisien, les postos. On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information du Télégraphe, les postos. Harry Kane au Paris Saint-Germain, possible ou impossible ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.